Hugo Ekitiquet se rapprocherait du Cameroun. Qu'en penses-tu ? Je pense que ce serait une bonne nouvelle pour le Cameroun parce qu'on en a parlé sur ce plateau au niveau de l'effectif. Alors, ce n'est pas l'effectif que le Cameroun pouvait avoir il y a 10 ans. Il y a des besoins au niveau offensif. Choupot est plus près de la fin que du début. Vincent Aboubakar aussi. Et on voit que c'est dans la créativité et dans le jeu offensif qu'il en manque beaucoup au Cameroun. Donc, pour moi, ce serait une bonne nouvelle. Première prise pour Marc-Boris. Ouais, on espère qu'il ne dit pas l'actualité parce qu'il ne va pas venir là. Hugo Ekitiquet avec la sélection des liens des dons de table du Cameroun. Est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu es pour ou contre ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Hugo Ekitiquet, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, c'est tout. Si tu es intéressé par la thématique, c'est tout. Si tu es intéressé par le contenu, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche, de notification pour nez remarquer la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne, ici, on est parti. Alors, les amis, Hugo Ekitiquet. Hugo Ekitiquet, les amis, est-ce que c'est un bon profil, selon toi, pour la sélection nationale du Cameroun ? Déjà, Hugo Ekitiquet, lorsque je vois le Cameroun se pencher sur ce jouet, je me dis qu'on n'a plus vraiment de talent. On n'a plus vraiment de talent. On est en déficit de talent, puisque, à l'époque de Patrick Mbouman, ça a mis le tour, les jobs, Désiré Jobs. Vous pensez vraiment que Hugo Ekitiquet pouvait jouer pour le vélo jaune ? Vous y pensez vraiment ? Vous y pensez vraiment ? Hugo Ekitiquet, même pas un rêve, nous devait porter le vélo jaune, il y a d'ici là 10 ans, il y a d'ici là 15 ans. Ça montre aussi à quel point on est en déficit de talent. On n'a pas les jouets, les amis. On n'a pas les jouets, et le peu de jouets même, de bons jouets qu'on a, on les boude, on les brate. Je pense à Tupo Moutinho. Je pense à Tupo Moutinho, je pense à Jean-Pierre Samé. Le peu de jouets un peu talentueux qu'on a, des jouets capables de faire la différence, des jouets, ce n'est pas Karim Benzema, ce n'est pas Droba, ce n'est pas Samuel et tout, mais les jouets qu'on a quand même, qui sont talentueux et tout, on ne les appelle pas, on les boude parfois même, on les chie dessus. Pas seulement l'expression. On se penche plutôt sur Ekitiquet. Ekitiquet les amis, c'est zéro but depuis qu'il est arrivé à Franfaut, puisqu'il joue à Franfaut. Zéro but les amis. Un avance-centre. Un avance-centre d'abord qui ne joue même pas. Un avance-centre qui n'a pas de temps de jeu. Un avance-centre qui est en perte de vitesse. Un avance-centre pour moi, qui n'a pas le niveau pour jouer en Bundesliga. Qui n'a pas le niveau selon moi pour jouer même en Ligue. Et ce sujet de joueurs qu'on va appeler en sélection. Pour moi, il y a un problème. Il y a un problème. Je préfère encore qu'on continue avec le Tupou Moutin. Puisque actuellement, on n'a pas d'avance-centre vraiment qui est mèche. Il n'y a qu'un avance-centre sur le marché qui est vraiment flamboyant, jeune, etc. Camerounais. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moumbagne est parti à masser. Il savait très bien qu'il y avait Bameyang. Il savait très bien que son temps de jeu devait être réduit. Mais il est quand même parti sans fermer à masser. Moumbagne. Donc, il n'y a pas du temps de jeu à masser. Très peu. Il n'y a qu'il y a peut-être un frère maghré. Mais il s'est battu comme il peut. Ce n'est pas Tupou Moutin. Ce n'est pas Bobaka. Ce n'est pas Bobaka. Ce n'est pas Tupou Moutin. Donc, on n'a pas un avance entre jeunes qui montent en puissance en Europe. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Du coup, moi, je préfère qu'on continue avec le Tupou Moutin. Je préfère qu'on continue avec le Tupou Moutin, le Vincent Bobaka. Puisque pour moi, même un Tupou Moutin qui est en déclin, c'est plus fort que ne kitchi ké. C'est plus fort que kitchi ké. C'est plus fort que Fran Magri. C'est plus fort que Moumbagna. Je n'en veux pas, Dugo, kitchi ké. Moi, je miserais plutôt sur la continuité, sur les anciens pour l'instant puisqu'on n'a pas vraiment un avance entre qui est mèche. En revanche, il y a un jour que je voudrais que la Selection, que la FECAFOO, que le staff de l'équipe nationale du Cameroun se penche sur ce jeu. Je voudrais vraiment qu'on se penche sur ce jeu. C'est Carlos Balba les amis. C'est une vraie pépite. C'est une vraie pépite, les amis. Je vois ce match avec Brighton. C'est un garçon capable de casser les lignes. C'est un garçon qui a un gros volume de jeu. Et c'est un profil qu'on n'a pas au Cameroun. Un tennis, un fin de tennis, c'est incapable de distiller le bon ballon. On n'a pas ce profil au Cameroun. On n'a pas ce profil, les amis. Carlos Balba pourrait nous faire du bien avec la Selection. Allons chercher ce garçon-là, Carlos Balba. Donc, au lieu de courir derrière et critiquer, nous allons plutôt sur un jeu comme Balba. Allons chercher Balba, les amis. On n'a pas ce profil-là en Selection. On n'a pas ce profil capable de casser les lignes. On n'est là pas. Donc, les amis, c'était mon point de vue par rapport à Ikijiki. Donnez-moi le vôtre en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la Chessition, c'est déjà très bientôt pour notre réputé, les amis. Ciao, ciao !